Musique On sent, on sent un établissement, une équipe de professionnels qui est attentive, qui est soucieuse des enfants, du bien-être des enfants, qui est également soucieuse des familles, des préoccupations des familles et qui essaie d'alléger un poids qui peut être parfois trop lourd. 700 personnes aujourd'hui qui essaient d'aider l'ensemble de ces gens, non pas par de la charité, mais en les intégrant, en leur retrouvant un emploi, en leur permettant de s'assumer seuls dans un habitat individuel, en leur permettant de progresser tant au niveau éducatif, c'est pour les 6-16 ans, qu'au niveau travail et social pour les gens adultes. Musique Moi, au début, quand j'ai eu les jeunes ici qui sont rentrés dans l'atelier, ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner confiance, pour qu'ils prennent confiance en eux-mêmes. Donc on essaye de leur faire faire des réalisations ludiques. Qu'est-ce qu'on fait, Bilal, ici ? Beaucoup de choses, des avions, des chiens, des ferrari, des camions, des motos. Le projet réhabiliter une châtaînerie ancienne qui a été abandonnée, c'est donc un support éducatif, pédagogique et thérapeutique. Avant tout, ce qui est visé, c'est le bien-être de la personne et après, des petites contraintes qu'on peut lui imposer au fur et à mesure et introduire des notions de limites et de cadres. Chacun vient avec ses capacités, fait ce qu'il peut et à la sortie, il y a toujours un résultat. C'est ça qui est important, quoi. On a le droit à l'erreur, on a le droit de recommencer, de refaire. Ils sont chez nous de passage et nous devons les préparer au mieux pour leur orientation future. Alors, ça c'est quoi ? Actuellement, moi, j'ai une position d'institutrice au sein de cet établissement, c'est-à-dire que je m'occupe de la classe et les jeunes savent très bien qu'ils viennent en classe, c'est-à-dire qu'ils ont un travail scolaire. Et ce travail scolaire est relayé par le travail que font les éducateurs au sein de leur groupe, qui est un travail beaucoup plus de socialisation. Et si le jeune peut évoluer d'une façon harmonieuse, c'est grâce à cette collaboration qu'il y a avec les éducateurs. Quand on voit un jeune qui commence à vouloir dialoguer avec les autres jeunes de son groupe, avec ses éducateurs, qui a envie de communiquer, que ce soit oralement, ou que ce soit par des gestes, même des fois, ne serait-ce qu'un sourire, ça, c'est déjà du bonheur. Alors notre particularité, c'est de travailler avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui ont des difficultés psychologiques, mais qui ont une intelligence normale. Il n'y avait absolument aucune solution, on était vraiment dans une impasse. Il a été orienté en CLIS, beaucoup de problèmes, il a été orienté dans un centre, dans un IER. On essaye de vous dire que notre objectif n'est pas de vous garder à l'Institut, mais que dès que vous arrivez, notre principal souci, c'est de vous en faire sortir. Sortir avec le maximum d'atouts et de chances de réussir dans une vie d'adulte. Je suis dans une école où je fais des ateliers, donc j'ai construit ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Quand je suis arrivé il y a deux ans, je ne connaissais pas la menuiserie. Et maintenant je connais, et ça m'a aidé, ça m'a ouvert les portes. On oublie nos problèmes, on fait de la musique, on fait de la trottinette, on fait des ateliers, on fait de la poterie, on fait des ancoréums, on sort le mercredi avec nos éducateurs. Depuis quelques temps on fait de la musique, et je leur apprends à compter les temps, et ça synchronise un peu le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc ça leur fait beaucoup de bien, et ça les fait progresser à l'école. La différence c'est qu'ici on est déjà beaucoup plus encadré, il y a beaucoup plus de personnel à notre disposition. Ils vont pouvoir toucher, ils vont pouvoir malaxer, ils vont pouvoir vraiment être au cœur de leur apprentissage. C'est-à-dire qu'ils apprennent entre eux, ils apprennent avec l'outil, et ils apprennent avec l'éducateur. C'est pouvoir mettre dans des mains un savoir-faire. Nous ça nous a soulagé énormément, parce qu'il s'est canalisé, et puis on ne vivait plus avec l'angoisse des convocations interminables, très fréquentes au niveau de l'école, de toutes les écoles qu'il a pu passer, où voilà, ils ne savaient pas du tout comment le prendre. Moi je veux être policier, et moi je suis un torteur. C'est quoi ? Princesse. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Gilles, on travaille à l'intérieur de la serre, on fait pousser des potagers, on travaille avec la binette, la fourche, le piqué-pioche, on fait du débroussaillage, on passe le gazon avec la tendeuse. Donc tu vas prendre avec la débroussailleuse, tu vas partir du grillage, tu vas allonger tout le grillage et toute cette partie, l'air d'eau, tu vas la couper, d'accord ? En faisant bien attention au reculier au noir là-bas. On réalise une mission, un entretien, une création de jardin, ça vient, c'est l'aboutissement d'une séance d'apprentissage et on va valider cet apprentissage chez un particulier, on va vendre le service. J'aime bien ici. On fait le ménage et tout, c'est pour apprendre à vivre quand on sera dehors plus tard. Le lundi matin, on fait groupe de parole, après l'après-midi, on fait artisanat. Moi, je suis contente ici, fat, je travaille bien. Je suis contente ici, fat, je suis contente ici, fat, je suis contente ici. Le complexe EPI a une double finalité, accompagner un adulte handicapé reconnu, travailleur handicapé, dans un premier temps, dans une démarche d'intégration professionnelle, en milieu de travail protégé, voir en milieu de travail ordinaire, s'il est en capacité et s'il a la volonté de pouvoir s'y intégrer. Je fais des bonbons, je fais des ça et ça. Je fais le ballon, je fais des effets, couper des effets. Sur cette plateforme principale, nous avons cinq ateliers, dont la sérigraphie, fabrication de t-shirts, l'atelier bois, fabrication diverses de palettes et autres conditionnements, un atelier de conditionnements divers et donc un atelier de haute fréquence, fabrication de cordes plastiques. Deuxième finalité, son intégration sociale à travers différents services d'accompagnement social, qui vont de la résidence collective, résidence semi-collective, appartement privatif, qui va lui permettre, à travers un accompagnement personnalisé, de s'intégrer dans un milieu de vie ordinaire. Donc, Léthia, ça fait combien de temps que tu es là ? Un an, un demi. Ça va ? Oui, super bien. Je m'entends avec tout le monde, tout ça. Et j'ai mon petit-fils, tu sais, qui vient me voir le mercredi. Voilà ! Je m'appelle Patricia, j'ai 39 ans. Je travaille aussi à des épis. J'ai la fabrication ou des commandes. Vous allez voir ce qu'il y a, ou des chiffons, de tout. La voie de plus, rien, la liberté, d'être tranquille dans mon petit coin. Le CAPTA a permis, pour moi-même, un épanouissement, une confiance en moi-même, me permettant d'affronter la vie sociale et professionnelle sans avoir d'angoisse et en étant maître de moi-même. Nous construisons aussi des décors pour des manifestations de tous types qui sont organisées par les communes, le théâtre, les hôtels, tels que le Méridien. Et nous sommes également dans l'événementiel. Soyons réalistes, un ouvrier qui arrive dans nos ateliers de décoration, au départ, est tout à fait incapable de réaliser ce qu'on lui demande. Mais avec des méthodes simples et efficaces que nous avons mises en place, en quelques années, nous arrivons à lui faire faire des choses tout à fait incroyables. Le CAPTA, grâce à ses activités de formation professionnelle, entrecoupées de périodes de relaxation, de périodes d'activités sportives, de périodes où l'on peut se détendre, le CAPTA a permis que je reprenne confiance en moi-même, que je récupère mes forces, de manière à pouvoir être autonome et à affronter la vie avec assurance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Le complexe éducatif et professionnel accueille des garçons et filles de 14 à 21 ans en difficulté sociale avec des troubles du comportement qui bénéficient d'unités d'accueil en internat et d'ateliers d'apprentissage en journée. – Donc l'objectif pour nous dans cet atelier, comme dans les autres ateliers du CEP, est de préparer les jeunes au monde du travail. – Non, 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 c'est des voitures qui vont rouler, ce n'est pas des voitures qu'on démonte et qu'on remonte et que même si on remonte mal, ce n'est pas grave. C'est des voitures qui vont rouler. – Et l'intérêt pour les jeunes est beaucoup plus important lorsqu'on travaille sur du réel, à savoir ils vont rentrer une voiture, ils vont rencontrer un client, on va essayer une voiture et le client va pouvoir nous dire si c'est satisfait ou pas. – Nous nous trouvons au restaurant d'application, nous avions auparavant un atelier cuisine qui fonctionnait bien, auquel nous avons décidé d'ajouter la dimension service en salle qui va permettre aux jeunes dont nous avons la charge, en plus de préparer les plats, de les servir, d'accueillir les personnes et donc d'ajouter une nouvelle dimension à leur insertion dans le monde professionnel. – Notre objectif, c'est quand même de le rendre employable sur le marché du travail et éventuellement diplômé. On a eu chaque année à peu près un groupe de 7 personnes qui passent le CAP avec un taux de réussite assez important. On a eu, je crois, l'an dernier, 7 jeunes sur les 7. – Là, j'ai eu mon CAP il y a 2 mois à peu près, même pas 2 mois, il y a 1 mois. Et voilà, donc je suis arrivé ici sans rien et on m'a donné un projet professionnel. Voilà. – Voilà, et puis la satisfaction qu'en entière, c'est donc de voir des jeunes qui viennent vous revoir des mois après, des années après pour certains qui sont mariés, qui ont une bonne situation, qui travaillent. Et même certains, bon, j'en ai un en particulier qui a ouvert son garage depuis 5-6 ans et qui aujourd'hui me prend des jeunes en stage dans son atelier. Donc ça, c'est vraiment assez merveilleux. Je m'appelle Andréa, je vais sur mes 18 ans. Ça fait 2 ans que je suis placée au foyer de la géode pour des problèmes familiaux. J'ai réussi au fur et à mesure, avec l'aide des animaux et des éducateurs, à résoudre mes problèmes avec ma famille. Et on s'est rendu compte que pour moi, ce serait bien que je travaillerais dans les animaux. Pour moi, la seule manière de m'enfuir aussi par rapport à mes problèmes familiaux, c'était l'école. Et c'est vrai que par ça, la géode m'a beaucoup aidée. Ils se sont toujours investis pour que dans mes cours, je puisse m'en sortir. Et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidée puisque les 3 trimestres de mon année terminale, j'ai toujours eu les félicitations. Là, je viens de passer mon bac. Tous mes professeurs ont confiance en moi et pensent que je vais l'avoir avec une mention. Et récemment, il y a quelques semaines, ils m'ont donné l'opportunité de passer en studio. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien puisque maintenant, je viens chez moi. Ça montre qu'on a confiance en moi, que j'ai atteint un autre stade, que je suis un peu plus mature peut-être. Et donc, voilà, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir avoir quelques moments de solitude pour me retrouver aussi et de pouvoir retourner à une vie à peu près normale. Le service ASP de l'ADSEA 06 a vocation à, dans les quartiers touchés par la marginalité et l'exclusion, a apporté un soutien éducatif en direction des jeunes et des familles. Notre mission est de lutter contre la désinsertion scolaire et l'errance des jeunes à l'échelle du quartier. Il se passe beaucoup de choses dans la rue. Donc, nous, c'est un espace qu'on investit et dans le sens où c'est un espace de socialisation et un espace de rencontre. En tout cas, c'était bien, c'était bien relax. En fait, on a rencontré Nouradjoun et Gaël et un monsieur s'appelle Nicolas au marché. J'ai rencontré les éducateurs de l'ASP au collège Mojaubert. Moi, je les ai rencontrés dans la rue. On parle avec eux. Ils sont toujours là pour nous. Si on a des problèmes à l'école ou on ne s'entend pas avec les gens, des personnes, ils sont là pour nous aider. Avec eux, on a eu l'occasion de faire plusieurs projets, plusieurs sorties intéressantes. On a nettoyé le paillon. C'était un travail pour nettoyer le paillon. C'était un petit projet sympa. On a nettoyé. C'est vrai que c'était un peu dur. On a pu remonter des voitures au fond du paillon. Et on a fait aussi du jardinage ici. On a eu quelques légumes à la fin. C'est un truc intéressant déjà. En tant qu'éducateur, c'est vrai que ce qui nous paraît important, c'est de pouvoir échanger avec eux. Échanger, discuter et éventuellement leur proposer un accompagnement. C'est un quartier où il y a de la misère. C'est un quartier où il y a des jeunes qui sont dans une errance importante, voire très très importante. C'est un quartier où il y a des problèmes de délinquance. C'est un quartier où aussi, en opposition, il fait bon vivre. C'est un quartier où les jeunes sont attachants. Donc une partie du public avec lequel on travaille est scolarisé. Une autre partie est en recherche d'emploi ou de formation. On travaille aussi avec des jeunes qui ont des soucis pour trouver un logement. On discute avec eux, puis on essaie d'établir une relation avec eux de confiance, afin de pouvoir détecter s'ils ont besoin d'aide pour effectuer un accompagnement avec eux. Depuis 2-3 ans, je parcours le littoral, à bord des trains, dans les gares et je vais à la rencontre des jeunes. La rencontre n'est pas toujours évidente, selon les heures, selon leur état, d'énervement ou pas, selon s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, selon l'entourage aussi, s'il y a du contrôle ou s'il y en a pas. La plupart du temps, on essaie d'entrer en contact sous le ton de la plaisanterie, toujours avec le sourire et avec une ouverture d'esprit. Et généralement, c'est ça qui fonctionne. On est là aussi pour intervenir à des moments donnés, quand on peut supposer que ça pourrait dégénérer. On essaie d'intervenir avec la parole, en leur donnant, en les écoutant, pour essayer de tempérer un peu l'action qui est en train de se dérouler et leur proposer éventuellement un autre temps pour en discuter avec eux. Nous faisons aussi des permanences dans les gares, où nous proposons, avec un véhicule aménagé, de la documentation, notamment tout ce qui tourne autour de la prévention santé, les méfaits du tabac, la toxicomanie, la prévention des risques en termes de toxicomanie. Et ces permanences sont un peu comme des rituels. C'est le même jour, aux mêmes heures, ça permet aux jeunes de nous identifier et aussi d'être sûrs de nous trouver à un endroit s'ils ont besoin d'informations ou simplement de parler.